Écoutez le témoignage de ce jeune recueilli sur la mairie, sur le point de vente de la mairie de Djamnyadjo. Il explique ses difficultés, c'était hier dimanche au niveau de ce point de vente. On lise, on lise 300 et quelques personnes. 45 personnes sont en train de se faire. Je vous le disais, ils ont pris des tickets, ils ont pris des tickets. Parce que les tickets, ils ne sont pas en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait personne, 100 et quelques personnes sont en train de se faire. Le matin, ils sont en train de se faire. Mais ils ont arrangé les brouhoulots, ils ont pris des motifs, et ils ont pris des tickets, ils ont pris des tickets. Mais quand tu dis le point de vente, on lise à Djamnyadjo, il y a tous les points de vente. Vous centralisez tout. Tout le stade et tout. Tu dis le point de vente, sur 2h à 3h de temps maximum, vous avez des billets sur 3000 billets. C'est plus que malheureux, parce que... On ne sait pas que les billets sont en train de se faire. On ne sait pas que les billets ne sont pas en train de se faire. Ils ne peuvent pas en train de se faire. C'est ça qu'on remarque. C'est pas normal, c'est pas normal. Mais c'est grave, c'est un problème à régler. Voilà, qui est mon témoignage. Je pense qu'on est autour de cette table. Il y a des plaintes. Il y a des difficultés. Il y a des sénégalais. Surtout, moi, je pense spécialement aux jeunes pour avoir accès aux tickets. Et quand je pense qu'il y a des tickets, ça, pourquoi, à chaque fois, à sénégal, il faut jouer un gros match ? Parce que le problème, il n'y a jamais posé. Au Sénégal, il faut trouver un bonnet. Ou au Sénégal, il faut trouver un bonnet. Ou au Sénégal, il faut trouver un bonnet. Mais au Sénégal, il faut trouver un bonnet à l'Égypte. Au Sénégal, il faut trouver un bonnet à l'Algérie. Les matchs, les matchs, ils ne font pas aller. Certains, ils peuvent aller. Les problèmes, il faut trouver un bonnet. Comment peut-on expliquer ? à qui profite le crime, comme on pourrait dire 6 crimes, il y a bien entendu apparemment il y a 6 crimes, il y a bien entendu moi je pense que c'est une question une question une interpellation nous devons voir avec sérénité comment apporter les solutions parce que ma conviction personnelle c'est qu'il faut respirer l'air du temps en tout temps et dans n'importe quel domaine, il faut respirer l'air du temps mais nous sommes dans un pays où engager des réformes nous pose énormément de difficultés lors de Sénégal-Égypte, c'est la première manifestation que nous avons organisé à Dembe Diop, on avait pris l'option de Diabna Diottan pour moi, on avait pris l'option avec un partenaire de dématérialiser la vanne d'éthique c'est une opération dans laquelle la fédération a atteint des records en termes de recettes tout le monde s'en souvient le stade était plein à craquer il y avait également une polémique autour de cette dématérialisation tout le monde n'était pas d'accord tout le monde parce que tout le monde n'a pas la connexion internet tout le monde ne sait pas faire un achat électronique ça également c'est un problème culturel qu'il faudra régler c'est pourquoi l'installation d'Abdoulaye Wad obéit aux standards internationaux et nous fédéraux nous sénégalais nous allons dans des compétitions internationales où nous utilisons ces technologies avancées pour accéder au SAC de façon fluide je me souviens lors du centenaire du 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 Barça un égyptien à qui on a posé la question qui était venu voir avec sa famille mais qu'est-ce que vous avez remarqué il dit si c'était un au caire ils allaient pour un match pareil ils allaient faire trois heures de temps avant le match pour arriver au stade mais à Barcelone ils ont vu qu'en 15 minutes le stade était rempli 15 minutes après le stade était mais cela obéit à des attitudes des comportements une culture assez huilée qui en tout cas permet de réguler le flux en entrée à l'entrée et à la sortie nous n'en sommes pas là mais nous devons arriver à cela pour l'instant on n'a pas encore utilisé l'infrastructure de Djam Ndiadjo dans sa totalité c'est un stade que nous avons pris en mai il y a peu de temps avec peu de compétences c'est le huitième match que nous organisons au niveau de 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 Djam Ndiadjo maintenant la question des billets c'est un stade qui fait 50 000 places mais pour des raisons de sécurité Djam Ndiadjo confectionner 50 000 places on a exactement confectionné 48 676 billets à vendre c'est 46 676 48 676 il faut faire un arbitrage d'abord il y a les espaces VVIP qui font 600 places ce sont les boxes c'est vraiment en haut avec tout ce qu'il y a en termes de commodité nous avons des partenaires qui ont des contrats avec la fédération sur une année ou sur plusieurs années sur 4 ans sur 3 etc pour des raisons de publicité je ne veux pas les citer mais tout le monde connait à peu près les partenaires avec lesquels la fédération dans ces contrats nous avons l'obligation de mettre à leur disposition un certain nombre de boxes pour les compétitions il y a l'entreprise la société publique qui gère l'infrastructure de Djam Ndiadjo qui a droit à ces boxes donc le reste il est partagé et souvent les familles des joueurs expriment le souhait ou les joueurs eux-mêmes expriment le jouet d'inviter leur famille qui viennent donc ces VVIP qui pour ce marché-là coûte 150 000 n'ont même pas été commercialisés au niveau des guichets des points de vente dédiés parce qu'il nous faut identifier à qui on va ces tickets-là on ne peut pas les mettre avec des autorités par exemple mais je vous dis que si vous allez là-bas vous faites un petit reportage vous verrez qu'il y a aussi bien des gens des institutions publiques qui doivent être là qui ont payé leur billet pour être là notamment le ministère des sports mais également à côté tu vois des hommes du privé totalement du privé qui ont acheté mais qui ont peut-être réservé à temps mais on fait un arbitrage si on a 700 demandes on est obligé de faire un arbitrage pour voir à qui on donne à qui on ne donne pas parce qu'on ne pouvait pas mettre n'importe qui au niveau de ça c'est je peux te poser une question oui on en a beaucoup sur les VVP et les VIP il y a un nombre quand même on sait que sur les 48 676 billets il y a 600 il y a 600 il y a 1194 pour les VIP c'est les fauteuils jaunes donc ça fait ça fait même pas 2000 places effectivement donc sur 2000 places donc il te reste au moins 46 676 billets à vendre à pouvoir commercialiser maintenant le problème se situe à ce niveau aujourd'hui la grande majorité de la population a des problèmes d'accès pour trouver au moins un billet à 10 000 moi qui suis de la Médina aujourd'hui des gens ont été au stade Iba Mar Diop et depuis hier pour te trouver un billet à 10 000 francs ils n'y arrivent pas et des garçons qui viennent même me demander d'acheter un billet à 2 000 ou 3 000 ils n'en trouvent pas maintenant par contre ce qu'on trouve dans la rue c'est des gens c'est des revendeurs aujourd'hui ils n'ont pas ils n'ont pas de billets à 2 000 3 000 ils n'ont pas de 5 000 ou 10 000 et ils n'ont pas tous ils n'ont pas du final parce qu'ils n'ont pas au niveau c'était une question maintenant c'est un développement si je peux terminer non non parce que c'est important ce qu'on est non c'est important nous nous avons en toute responsabilité nous avons relevé nous avons relevé des comportements des attitudes qui ne peuvent en aucun cas engager l'institution fédérale c'est que la fédération en tant qu'institution ne peut être derrière une question de spéculation ne serait-ce que pour une question d'image une question de crédibilité une spéculation dans laquelle la fédération ne gagne un rond mais vous avez déjà externalisé vous avez déjà externalisé un match où vous avez gagné vous avez fait une recette de 600 millions pourquoi ne pas travailler sur ça aujourd'hui par rapport au digital il y a eu un problème on a évalué pourquoi on a toujours ces mêmes